Ce mercredi 17 avril 2024, Sabrina Perky, candidate de la saison 5 de Secret Story, s'est rendue sur le plateau de Jordan Deluxe sur C8. L'occasion pour la mère de famille de se livrer sans phare sur la mucoviscidose, ses traitements et leurs lourdes conséquences. Sabrina Perky n'est pas une inconnue pour ceux qui ont suivi la cinquième saison de Secret Story. Si l'ancienne blonde n'a pas rencontré le même succès qu'AIM, les jumeaux Jarko et Selko ou encore Marie et Geoffrey, son passage a marqué l'histoire de l'émission. Les téléspectateurs se souviendront notamment de sa lutte acharnée contre la mucoviscidose, une terrible maladie de laquelle Gregory le Marshall avait succombé en 2007. 13 ans après son apparition sur TF1, Sabrina Perky est une figure de la résilience. La mère de famille partage son quotidien avec plus de 95 000 abonnés sur Instagram. Récemment, elle a été confrontée à un nouveau défi, une opération du col de l'utérus due à des complications aux ovaires. Une intervention qu'elle avait choisie de taire jusqu'à sa rémission mais qu'elle est venue aborder, en toute transparence, sur le plateau de Jordan Deluxe, ce mercredi 17 avril 2024. 14 médicaments par jour, le lourd traitement de Sabrina Perky pour lutter contre la maladie Sabrina Perky ne se laisse pas définir uniquement par sa maladie. Malgré les épreuves, elle insiste sur sa volonté de continuer à avancer et à entreprendre des projets. Elle confie, « Je ne montre pas tout aussi parce que des fois si est-il difficile, on va parler que du négatif et de la mucoviscidose. Mais j'essaye de montrer aussi que je suis une femme qui a des projets, qui est maman. Mais si la femme de 43 ans tient à voir le positif, elle confie, vous dire que tout va bien serait mentir. Il faut dire que son traitement, aussi vital soit-il, reste très lourd. Pour cause, il inclut près de 14 médicaments par jour indispensables pour contrer les effets de son traitement anti-rejet, dû à une grève pulmonaire. Une routine compliquée qui la tient en vie autant qu'elle l'handicap. Pour preuve, son cancer thyroïdien, contracté l'an passé, serait probablement dû à sa prise de médicaments. Les anti-rejets, qui sont des médicaments assez toxiques mais dont je ne peux pas me passer, entraînent certaines complexions. Pour le cancer, on pense qu'il y a une corrélation avec les anti-rejets, explique-t-elle. Une santé fragile que l'ancienne candidate n'a pas décidé de voir comme une fatalité. Une santé fragile que l'ancienne candidate n'a pas décidé de voir comme une fatalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...